Femmes damnées, comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers, et leurs pieds, ceux cherchant, et leurs mains rapprochées, ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœurs épris de longues confidences, dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont épelant l'amour des craintives enfances, et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent, lentes et graves, à travers les rochers pleins d'apparitions, où Saint-Antoine a vu surgir comme des laves les seins nus et pourprés de ces tentations. Il en est, aux lueurs des résines croulantes, qui, dans le creux muet des vieux antres païens, t'appellent au secours de leurs fièvres hurlantes, aux bacchus, endormeurs des remords anciens, Et d'autres, dont la gorge aime le scapulaire, qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements, mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires, L'écume du plaisir aux larmes des tourments, ô vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres, de la réalité, grands esprits contempteurs, Chercheuses d'infini, dévotes et satires, tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs, Vous, que, dans votre enfer, mon âme a poursuivi, pauvre sœur, je vous aime autant que je vous plains, Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, et les urnes d'amour, dont vos grands cœurs sont pleins.